Musique A l'aube même de l'Imperium, les Dark Angels furent les premiers Space Marines à voir le jour. Dix mille ans plus tard, peu de chapitres de l'Adeptus Astartes peuvent rivaliser avec la longue et glorieuse histoire de la première Légion. Cependant, derrière la façade d'une impassible dévotion se cache une sinistre obsession, car les Dark Angels sont hantés par les échos d'un lointain passé. Quel que soit l'ennemi ou le péril, les Dark Angels refusent obstinément d'accepter la défaite. Cette ténacité ainsi que leur tempérament taciturne sont des traits que les Dark Angels ont hérité de leur primo-génitor, le primarque Lyon L. Johnson. Entre leur expression sinistre, leur accoutrement monacal, et le symbolisme gothique qui orne leurs bannières et leurs armures, il n'est pas surprenant que les Dark Angels soient craints non seulement de leurs ennemis, mais souvent aussi de leurs alliés. Bien que fiers des nombreux exploits accomplis par leur chapitre, les Dark Angels dédaignent les honneurs qui leur sont rendus, car ils n'y voient que platitude et vanité. Les Fils du Lyon, comme on les appelle, ne cherchent qu'à accomplir chaque mission qui leur est confiée le plus rapidement et efficacement possible. Ce n'est pas par pure abnégation ou noblesse de cœur que les Dark Angels agissent ainsi, mais pour de plus sombres raisons. Le cercle intérieur des Dark Angels, un groupe composé du maître de chapitre, ainsi que des éléments choisis parmi les officiers et les vétérans, mènent secrètement le chapitre à travers une guerre des ombres. Pour les observateurs extérieurs, les Dark Angels sont un chapitre exemplaire au sein de l'Adeptus Astartes. Ils frappent rapidement, coordonnant leurs assauts avec une précision surhumaine. Les unités de ligne avancent sous le couvert d'un feu nourri, et lorsque le point de basculement crucial est atteint, le déploiement éclair d'escouades de combats rapprochés brise toute résistance. Leurs ennemis ne reçoivent aucune pitié, et pourtant les Dark Angels ne se délectent pas des carnages qu'ils accomplissent. Au milieu de la bataille, ils restent stoïques, scandant parfois des hymnes solennels, mais jamais d'exultation sanguinaire. Soucieux de ne pas attirer l'attention, les Dark Angels suivent les lignes directrices du Codex Astartes, bien qu'ils aient demandé le maintien de deux de leurs compagnies de combat singulières. La très mobile Seconde Compagnie, connue sous le nom de Ravenwing, et les escouades d'infanterie lourdes de la Première Compagnie, connues sous le nom de Deathwing. Les membres de la Seconde Compagnie portent des armures noires, et non vertes comme le reste du chapitre. Il s'agit d'une formation hautement spécialisée qui ne déploie que des véhicules rapides. La majorité des membres de la Ravenwing, y compris l'élite des Chevaliers Noirs, chevauchent des motos de combat. Ils sont soutenus par des frères de bataille pilotant différentes variantes de Landspeeders ou de chasseurs atmosphériques rapides. Reconnaissance et assauts fulgurants sont leurs marques de fabrique. Leur rapidité et leur audace sont inégalées par toute autre formation impériale, à l'exception peut-être de la grande chasse des Whitescars. Le choc est particulièrement brutal lorsque les deux ailes jumelles des Dark Angels s'abattent simultanément sur l'ennemi. La célérité de la Ravenwing lui permet d'atteindre très rapidement la position optimale pour déployer des balises de guidage, qui permettront à la Deathwing de se téléporter pour une frappe meurtrière. La Première Compagnie des Dark Angels est l'une des forces de combat les plus renommées de la galaxie. Connue sous le nom de Deathwing, la grande majorité de cette formation de vétérans est équipée d'armures Terminator couleur blanc-os. La Deathwing est une force d'assaut implacable, capable d'avancer à travers un torrent de feu ennemi, ou de se téléporter directement dans la mêlée, arrachant le cœur de l'armée adverse par une frappe aussi précise que brutale. Aussi efficace que soient ces deux compagnies pour isoler et éliminer les ennemis de l'Empereur, le cercle intérieur est le seul à savoir que la Ravenwing et la Deathwing n'aiguisent leur talent de chasseur qu'avec une proie très spécifique à l'esprit. Ce sont ceux que l'on appelle les déchus qu'ils tractent inlassablement. Pendant l'hérésie d'Horus, alors que la plupart des Dark Angels menés par leur Primark tentaient de venir en aide aux loyalistes sur Terra, leurs frères de bataille restés sur leur monte chapitral de Caliban tombèrent sous l'emprise des dieux du Chaos. Leur meneur n'était autre que Luther, le même Luther qui avait sauvé et recueilli Lionel Johnson, le même Luther qui avait choisi le nom du Primark et l'avait élevé. Tout comme Horus, Luther avait été corrompu par les dieux du Chaos. Son orgueil et sa jalousie à l'égard du Lion avaient été facilement manipulés par les obscures puissances issues de l'Immatérium. Nul ne sait ce que Lionel Johnson ressentit en ces heures sombres. Il avait parcouru plus de la moitié de la galaxie aux côtés de l'Empereur et de ses légions. Il avait perdu plus de frères qu'il n'y a d'étoiles dans le firmament. Il avait affronté le Chaos sous ses formes les plus horribles. Et il était arrivé trop tard pour sauver son père lors du siège de Terra. Tout cela pour découvrir que ses propres frères l'avaient trahi sur son monde natal. On sait en revanche que le Primark ordonna immédiatement le bombardement de toutes les installations militaires et de toutes les forteresses monastères de la planète. Les forêts brûlèrent pendant des jours et des jours. Le martèlement incessant du sol fit s'effondrer toutes les constructions de Caliban. Et lorsque les défenses planétaires furent réduites à néant, Johnson lança l'assaut final. Le Primark savait que son ancien ami l'attendait pour un ultime affrontement. La confrontation entre Lionel Johnson et Luther fut d'une remarquable violence, même au beau milieu des bombardements orbitaux. Les deux adversaires étaient d'égale mesure, car si le Primark avait naturellement une force surhumaine, son rival jouissait des immenses pouvoirs que lui avaient octroyés les yeux du Chaos. Au cours du duel entre ces deux héros, Luther fut terrassé, exposant sa gorge à la lame du lion. Mais même animé d'une fureur vengeresse, ce dernier ne put se résoudre à porter le coup fatal à son ancien ami. Profitant de cet instant de faiblesse, Luther asséna une terrible décharge d'énergie psychique au Primark. La vision de Johnson agonisant sur le sol, tentant de se relever, le visage déformé par la douleur, lui fit réaliser l'ampleur de sa trahison. Non seulement il avait trahi l'empereur, ses frères de bataille, ses propres idéaux, mais il avait aussi trahi son ami le plus cher. Il jeta alors son épée, et s'effondra aux côtés de Johnson, laissant son esprit sombrer dans la folie. Le warp convulsa tout autour de Caliban, alors que les dieux du Chaos réalisaient que leur champion mortel avait échoué. Leur cri de rage et de frustration déchira la trame de la réalité autour de la planète. Les Dark Angels déchus de Luther furent arrachés à la surface de Caliban, aspirés dans l'immatérium et dispersés à travers l'espace et le temps. D'énormes tremblements de terre fissurèrent la croûte terrestre, et la planète fut désintégrée. Seules subsistèrent les ruines de la forteresse monastère de l'Ordre, protégée par un puissant champ de force, ainsi que le piton rocheux sur lequel elle avait été construite. C'est ce roc flottant dans l'espace qui sert encore aujourd'hui de forteresse monastère au chapitre. Après ce cataclysme, les Dark Angels avaient perdu leur primarque, et devaient porter seul le poids de la trahison de leurs frères. Luther quant à lui fut retrouvé et incarcéré dans le roc. Il inspire aux Dark Angels autant de dégoût que d'espoir. Car depuis des milliers d'années, son esprit embrumé laisse émerger des balbutiements selon lesquels le primarque ne serait pas mort, et qu'il reviendrait pour le pardonner de ses péchés lorsque le moment sera venu. Ainsi, depuis dix mille ans, les Dark Angels se nomment eux-mêmes les Impardonnés. C'est leur héritage noir que de devoir traquer tous les déchus de leur chapitre, et leur apporter la rédemption ou le châtiment. Lorsqu'au terme d'une longue traque, ils parviennent à capturer un de leurs anciens frères, il est confié à un chaplain investigateur qui tente de le sauver. Il arrive que le déchu fasse part de ses remords, et il est alors délivré par une mort rapide et miséricordieuse. Mais le plus souvent, il refuse d'avouer ses péchés, et se voit infliger une mort lente et douloureuse des mains de celui qui tente de sauver son âme, et par là même, l'âme de tout le chapitre. L'hymne de tout le chapitre. Sous-titrage ST' 501 ...